Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je m'appelle Dimitri et dans cette rapide vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une étagère vraiment hyper hyper simple. Il n'y a pas plus simple qu'en procédé fabrication, mais peut-être que ça intéresse certains d'entre vous. Donc au lieu, si vous avez besoin d'une étagère pour ranger des affaires, au lieu d'aller chez Ikea acheter un meuble, fabriquez-le vous-même, vous gagnerez de l'argent et en plus, vous aurez plus de satisfaction. Allez, si ça vous intéresse, c'est parti, beau visionnage. La première étape va être de débiter toutes les sections nécessaires. Pour fabriquer l'étagère, il m'a fallu deux sections de 30 cm de large pour 2 mètres de haut. Ce sont les montants de l'étagère qui iront à la verticale. Et pour ce qui est des planches horizontales sur lesquelles je poserai mes affaires, il m'a fallu six sections de 30 cm de large pour 80 cm de long. Lorsque tous mes panneaux étaient débités à la bonne longueur, j'ai ensuite coupé huit sections de tasseau qui serviront de support pour les étagères. Les huit sections de tasseau étant coupées, je m'occupe de les préparer pour pouvoir les assembler plus facilement aux montants des étagères. Pour cela, je note l'emplacement des futures vis, puis j'effectue ensuite des pré-trous en utilisant la perceuse à colonne. Je note ensuite l'emplacement des futures étagères horizontales sur les montants verticaux de l'étagère, afin de déterminer l'emplacement des tasseau qui serviront de support à nos planches horizontales, encore une fois. Puis j'assemble le tout, c'est-à-dire les tasseau aux planches verticales de notre étagère. On va y arriver. Il ne manque plus qu'à assembler les supports horizontaux inférieurs et supérieurs de l'étagère. Je les assemble donc aux deux montants verticaux de l'étagère, en veillant à bien respecter l'équirage. Une fois que c'est fait, il faudra ensuite aller poser l'étagère dans son emplacement final, et s'assurer de la fixer correctement, au mur par exemple, pour ne pas qu'elle nous tombe sur la tête. Et c'est à cette étape du projet que commence un autre projet, cette fois-ci beaucoup plus difficile, beaucoup moins rigolo et bien plus long, à savoir le rangement. Bon courage à tous. Et voilà, notre étagère est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Encore une fois, c'est vraiment une étagère hyper, hyper simple à faire. L'idée, c'était vraiment de ne pas s'embêter avec tout ce qui est rainure, avec tout ce qui est assemblage. Là, c'est un projet pour débutants, un projet qu'on peut réaliser vraiment en une ou deux heures, en fonction de l'outillage que vous avez. Avant de vous quitter, je vous mets deux liens sous la vidéo. Un premier lien qui vous renvoie vers ma page Instagram. Je suis hyper actif et je vous montre pas mal de projets en bois que je ne montre pas sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Et un deuxième lien qui vous renvoie vers une page de mon site internet sur laquelle vous allez pouvoir télécharger gratuitement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. Atelier, c'est-à-dire bricolage, DIY, économiser de l'argent sur les outils et plein d'autres astuces. Vous allez apprendre pas mal de choses. Encore une fois, ces deux liens sont juste en dessous dans la description. Allez, sur ce, comme d'habitude, je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. – Sous-titrage FR –